Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog C'était pas prévu que je vlog aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a d'une flamme qui ramène des boules dans le salon Mais au final comme on s'est mis une petite déterre avec Jim pour continuer à trier ce qu'il y a dans la chambre du petit Parce que là je vous avoue qu'on commence sincèrement à être vraiment à la bourre Gabi ça c'est dans ta chambre ma vie les boules Dans ta chambre normalement Du coup là on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on accélère Donc on a pas mal trié tout ce qui n'avait rien à faire dans cette chambre Donc tout ce qu'on a pu mettre dans la cave chez ma mère Et ce qu'il fallait qu'on débarrasse, qu'on jette etc Ce qu'il y avait quand même un peu de tri à faire Et du coup bref comme on a commencé tout ça je me suis dit que ça vous intéresserait en plus Je vous avais dit que je vous filmerais tout le process Et du coup bah voilà Avec une tête un peu défraîchie parce que je vous avoue que là Entre Noël et le Nouvel An je sais pas trop ce qu'il se passe Je suis dans un état de fatigue Gabi pareil, Jim pareil on est tous morts De toute façon je pense que c'est tout le monde pareil On se met un peu en pause pendant cette semaine là Malheureusement c'est vrai que là on a quand même pas mal de choses à faire Il faut qu'on avance D'ailleurs ça m'a permis de me rendre compte que J'avais déjà acheté des choses pour le petit Et que bah j'avais oublié Mais effectivement un peu après qu'on apprenne que c'était un garçon J'avais été chez Ziman et j'avais trouvé vraiment des trucs Très 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 mignons Regardez moi ça Par contre au niveau des tailles c'est du 62 ça Donc c'est super grand Donc il y a des trucs qu'il va pas m'être maintenant J'ai passé une petite commande hier chez CEA Mais pareil j'ai pris du 3 mois J'ose pas acheter du 1 mois là avec ce bébé Parce que j'ai peur que ce soit vraiment trop petit quoi Donc écoutez on verra Mais j'avais acheté des bavoires J'avais acheté des blanches Des petits pyjamas comme ça J'avais pris tout en bleu, vert, beige, marron Ils sont trop mignons Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une lessive Je vais commencer un peu à laver Et il va falloir qu'on monte la commode aussi aujourd'hui Pour pouvoir commencer à ranger un peu Un peu ces petites affaires Il faut que j'avance aussi sur la valise de maternité Que ce soit moi, lui J'ai commandé des pyjamas qui devraient pas tarder à arriver Mais il va falloir aussi que j'aille chez Genre chez Kiabi, H&M et compagnie Pour acheter des trucs Vraiment spécialement pour la matière Pour avoir, vous savez, ils vous font une petite liste Où vous devez avoir tant de pyjamas Tant de body, tant de trucs, tant de machin Ah merci Gaby C'est pas l'heure je crois Ah si c'est bon On va prendre le goûter Oui parce que du coup comme c'était pas prévu du tout Que je vlogue là, il est 16h Mais comme j'ai envie d'ouvrir la poussette double Que j'ai envie de monter la commode et tout Je vais t'en donner mon amour, tu viens t'asseoir Oui ? Ah non Babi elle peut pas faire avec le couteau mon coeur C'est maman qui fait C'est maman qui fait Oui tu t'assois Et monter la commode etc Donc je me suis dit que ça pouvait quand même être sympa De vous emmener avec moi là dedans Non mais regardez par contre J'avais quand même acheté tout ça Et j'avais complètement oublié Donc heureusement j'ai mis un peu les T'assois 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 C'est des petites chaussettes ? T'assois 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 Je vous avoue que hier j'ai commencé un peu à flipper Je me suis dit là ça Ça y est le mois de décembre est terminé Donc là ça va approcher Vite vite Je vais t'en donner mon amour Oui Et hier j'ai eu un coup de Un petit peu un coup de stress Je dois avouer Donc c'est pour ça que là je m'active un petit peu Enfin bref Je vais donner le goûter à cette demoiselle Et ensuite je vais lancer une lessive Est-ce qu'on peut parler de cette poussette s'il vous plaît ? Attends pousse-toi maman Ça va baby ? Mon coeur ? T'es bien ? Oui Elle qui aimait plus la poussette Là la vie elle est trop bien la poussette Mais par contre il n'y aura pas toujours la nacelle Mais beaucoup plus le siège auto Il faut que je retrouve les adaptateurs Je ne sais pas où je les ai mis Mais du coup c'est la gazelle S de chez Sibex Qui nous ont très gentiment offert Et franchement elle est pas mal du tout Coucou Mon petit coeur Allez on met papa au test De quoi le test ? Si t'arrives à l'ouvrir déjà Mais pourquoi ? J'en ressens aucun truc Ouais Si regarde l'ouvrir c'est facile mon coeur T'as juste le truc sur le côté Tu vois t'as juste ça là à débloquer regarde Ça ? Non ça Ça ? Ça ici Là de ce côté là Ok Ça t'as juste à le débloquer Et après Facile Ouverture 10 sur 10 Avec un petit peu d'aide Maintenant pour la fermer C'est normal je devine Et pour la fermer si tu filmes Tu sais que ça va te galer Ah ouais ? Pour la fermer Tu t'as monté une fois ok ? Pour la poussette Appuyez là Appuyez là C'est ça ? Là ? Qui est-ce qu'on va avec l'ombre ? Comme ça ? Comme ça ? Là vas-y Bah vas-y Tu veux que tu fasses ? Non C'est pas grave là ? C'est laquelle ? Ça c'est le dernier truc auquel tu touches D'abord Attends D'abord là Ouais Ensuite au milieu Oui Ça tu le tires Ouais La descends à fond ici Voilà C'est dur hein ? Après c'est juste qu'il faut prendre le coup mais Regarde paman Dis-moi comment on fait ? Et je t'ai dit comment on fait ? Mais redis-moi le là maintenant Regarde là c'est le truc Il faut tout recommencer Papa je t'ai dit On croupé On croupé ça 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 Bravo C'est le papa Là Oh t'es mieux formé sur celle-là que sur la yo-yo hein ? Je t'ai dit 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 Est-ce qu'on serait pas dans une autre journée ? Je pense que ce vlog en fait ça va être plein de petites journées où je vais faire tous les petits trucs Enfin petit MDR Toutes les préparations que j'ai encore à faire pour préparer l'arrivée de bébé Franchement je réitère Être enceinte en hiver c'est un calvaire Même rendez-moi ma rétention d'eau si vous voulez de l'été où j'étais enceinte de Gabi Parce qu'à côté des 10 jours de maladie de Gabi, 10 jours de maladie moi Plus je suis pas en excellente forme encore Jim qui est quasiment pas bien depuis Noël et là il a attaqué avec une bronchite que j'espère ne pas attraper Donc j'espère ne pas retomber malade avant la fin Bref franchement Plus évidemment la fatigue de cette fin de grossesse Autant vous dire que je recommande bof Je crois que j'ai quand même préféré ma grossesse pour Gabi Peu importe Il me reste un milliard de trucs à faire Vraiment Là je vais récupérer Gabriela qui est retournée à la crèche aujourd'hui Elle avait fermé pendant une semaine Pendant les vacances de Noël Mais elle réouvre là Ma mère finit un peu plus tôt aujourd'hui aussi Donc c'est une très bonne nouvelle Donc elle va venir nous aider Enfin m'aider du coup surtout parce que Jim est couché depuis ce matin Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai un petit peu avancé dans la chambre Je vous montrerai quand je rentrerai à la maison Là on va aller à Ikea Et chez Gabi Parce que En fait là à ce stade là de ma grossesse C'est pas normal que je n'ai pas ma valise de maternité de prête On va dire ça comme ça Que ce soit la mienne ou celle de bébé Donc je voudrais quand même aller Aller chez Kiabi pour acheter Les pyjamas, des body Moi m'acheter des pyjamas Des trucs Pour préparer ma valise quoi Bref Là globalement mon objectif c'est vraiment de finir la chambre Et ensuite De préparer les valises de maternité Voilà Pour qu'en soit Faut que ça me Faut que je me décharge de ça Parce que je vous assure que ça me fout une pression C'est trop grave Genre on a rigolé il y a deux mois avec Jim Quand on disait On prend notre temps et tout Là ça y est Là c'est plus C'est même plus drôle Donc Donc voilà Mais du coup ouais Comme je vous ai dit Je pense que ce vlog va être Des petits morceaux par-ci par-là Des journées préparation Pour la chambre de bébé Je me demande si c'est légal à chaque fois d'avoir cette tête Quand je commence à vous parler Je vous ai laissé quand je suis allée chez Ikea avec ma mère Du coup je vais vous montrer parce que j'ai trouvé pas mal de trucs Pour la chambre dont je suis en train de m'occuper Maintenant Je parle à ma caméra Après on t'a pas trop demandé de juger les gens Bah non J'ai pris ça Pour mettre en dessous de la commode Pour ranger des trucs dedans Donc c'est juste Quoi ? C'est ta devise ? Ouais C'est 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 pour mettre en dessous C'est pour ranger tout ce qui est porte-bébé, écharpe de portage Des trucs un peu Qui prennent de la place et qu'on sait jamais où ranger Donc j'ai pris ça J'ai pris un store Pour mettre sur la fenêtre Je me fais attaquer Pour mettre sur la fenêtre derrière Je voulais pas mettre de rideau donc j'ai pris un store bateau J'ai pris une petite Lumière comme ça Pour mettre sur la commode J'avais toujours une petite lumière un peu tamisée pour Gabi Et c'était vraiment bien pour le soir Pour éviter d'avoir full lumière et tout De les mettre dans une petite ambiance en mode on va aller dormir Donc j'ai pris celle-ci, elle est trop mignonne, on dirait un petit champignon Ensuite j'ai trouvé La suspension C'est à peu près la même que Gabi sauf qu'elle est blanche Et elle est beaucoup plus ronde que celle de Gabi Et ensuite j'ai pris des organis... Je vais pas y arriver Des organisateurs pour mettre dans le tiroir J'aurais peut-être dû en prendre deux C'est pas grave Pour l'instant on va faire avec celui-là Sachant qu'il m'en restait deux ou trois de Gabi Donc je vais les récupérer Et ensuite j'ai pris deux étagères comme ça en plexi Il y a moyen que j'en reprenne Je t'avais même pas montré Trier le lave-vaisselle de Cindy DSLV Ahah, un vrai casse-tête chinois C'est important Levé, t'as tous les articles De tous les magasins Il sait pas encore où est-ce que tout... Non c'est pas ça, c'est que tu veux ranger 10 verres Il y a 10 verres Bah oui mais ils sont tous au même endroit là Moi si par exemple chez moi Tu vas laver des verres Il y a 6 verres, c'est les mêmes Tu vas les empiler Et c'est fini de laver les verres Alors on passe à un nouveau truc Les assiettes Les assiettes, il y en a 6 C'est les mêmes assiettes Est-ce que je peux finir ? Regarde elles sont jolies mes étagères Il les avait arrêtées pendant un moment ces étagères en plexi Ikea Mais du coup ils les ont recommencé Donc je sais pas si je vais pas en mettre là Je sais que je voulais en mettre au-dessus là Sur cette partie du mur là Pour mettre des livres et des petites décos machin Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a possibilité que Pareil j'allais en racheter deux autres Ça m'a essoufflée C'est pas normal là Je vais aussi commencer à ranger la commode Les affaires qu'il faut mettre dedans Donc voilà Je voulais quand même vous montrer Ce petit hall Ikea Ma foi très Sympathique Et puis c'est Bon du coup c'est parti Je vous fais un petit room tour de la chambre de Raphaël Qui est maintenant officiellement terminée Donc quand on rentre On tombe sur ça Donc cette chaise je l'aime trop Gabriella avait la même C'était ma soeur qui me l'avait offerte Là c'est ma petite chaise du coup Qui nous l'ont très gentiment envoyée en fait Et du coup c'est trop mignon Parce qu'ils ont la même petite chaise de réalisateur Comme ça elles sont trop chou Ça c'était déjà dans la chambre de Gabi Quand elle était bébé Et puis donc du coup c'est un petit meuble Ikea Où j'ai mis des petits jouets De la petite déco Enfin voilà Là on a la banquette avec les nounours Un petit oreiller Et ce petit store bateau Que j'aime trop qui vient de chez Ikea Au milieu on a le tapis Charlie Crane Avec du coup Ça aussi c'était à Gabi Et j'ai juste racheté des petites Des petits trucs là pour mettre dessus Je sais pas comment ça s'appelle Bref Ensuite du coup Par là Il y a une petite étagère Enfin deux petites étagères Du coup que j'ai installées Je les aime trop Avec Petit ballon de Real Madrid évidemment La petite boîte à histoire Ensuite ici j'ai mis des petites caisses de rangement Un petit panier où là il y a tous ces jouets Avec un petit peu de déco Là il y a le lit Donc pour l'instant il dort pas du tout là Donc il vient de chez Stocke Ça je vous avais déjà montré il me semble Peut-être pas Peut-être que c'est dans un vlog que vous avez après cette vidéo Bref et du coup après ici j'ai mis ça Donc il y a un petit doudou Un linge Enfin voilà Il manque un voile sur le lit mais il arrivera plus tard Après bon là il y a un petit peu de bazar Mais faites pas attention Petit panier de linge sale Commode Pareil Stockeux Petit panier pour le changer Ça cette étagère je la trouve trop belle Je l'ai trouvé chez Jiffy Elle est incroyable Je l'ai payé 12 euros J'adore Et donc du coup bon voilà Ça c'est la citation où on le change Avec une petite lumière pour le soir Pour pas lui mettre la grosse lumière Là il y a une petite étagère avec un Ça c'est des tétines Au final on va sûrement pas les utiliser Parce qu'il préfère les bibs Enfin peut-être juste la bibs qui est là quoi Mais les autres voilà Mais je les trouvais trop mignonnes Donc je les ai mis là dans le vocal Et ensuite ici juste à côté Vous avez une tringle comme ça Donc ça vient de chez Ikea Les petits cintres C'est Amazon Et du coup il y a tous ces petits habits Enfin tous ces petits habits sur tout ce qui est pull, gilet, etc Là il y a un pouf que j'avais fait moi-même Je sais pas si vous vous rappelez Ça c'est un petit panier Je sais plus d'où il vient Franchement ça fait une éternité que je l'ai Euh Où je mets un petit peu de bazar dedans Là il y a des petites boîtes Pareil Ça c'est Ikea Euh Ça je sais plus d'où ça vient Par contre je pourrais pas vous dire D'où il vient le petit panier Mais vous pouvez en trouver pas mal de similaires Euh Donc voilà Si jamais il y a des références Ou des choses que j'ai pas dites Euh N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Je vous dirai avec plaisir Euh Et d'ailleurs je reviens juste là rapidement Donc ça c'est Little Dutch Leighwood Ça j'avais acheté ça chez Sostrengren pour Gabi il y a longtemps Ça c'est conge Ça c'est euh C'est une très bonne question D'où elles viennent ces petites boîtes C'est soit Leighwood Soit conge aussi Mais voilà conge Mais il y a encore des tétines Ah oui oui mais j'en avais commandé plein Bon au moins j'ai des tétines en rab A voir si il les prendra ou pas Euh Et ensuite là dedans il y a tous les petits jouets Vous savez pour les dents et tout Pour l'instant il sert de rien Donc euh Voilà Mais euh J'ai mis tout ça là dedans Voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour Le petit lustre comme ça Trop beau Ikea aussi J'adore Et puis au fur et à mesure Je viendrai rajouter des petits trucs par ci par là Mais franchement on a quand même bien avancé Comparé à ce que c'était au tout 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 début Euh Je suis trop contente j'adore sa chambre J'aime trop y être Genre je la trouve trop apaisante Euh Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Bye Ciao Pa 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 Pa